Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucras C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, tournage au Studio Sport de Vincennes La salle de mon ami Frédéric Monpeau Fred, merci infiniment de m'accueillir chez toi Donc suite à vos très nombreux commentaires, j'ai décidé de poursuivre ce mini dossier consacré à la méthode bulgare Alors si vous ne savez pas ce qu'est la méthode bulgare, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente Donc aujourd'hui, séance jambes dédiée au travail de la puissance, dédiée au travail de l'explosivité Séance durant laquelle cette fois-ci nous allons intégrer de manière optionnelle des exercices pliométriques Alors j'ai décidé pour cette occasion de faire une vidéo d'introduction à la pliométrie En tâchant de vulgariser au maximum pour une bonne compréhension générale D'ailleurs à ce sujet, dites-moi en commentaire si vous seriez intéressé Si durant cette dernière, je vous proposais une sélection d'exercices pliométriques A effectuer en fonction du geste spécifique de votre discipline Vous n'avez qu'à vous exprimer dans l'espace commentaire Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer de suite cette séance A tout de suite Voilà, nous sommes partis pour la séance Après un bon échauffement au préalable, vous allez vous rendre à la cage à squat Où vous aurez préparé une barre chargée à 85% de votre 1RM Et avec cette charge, vous allez effectuer une série lourde de 3 répétitions de squat arrière C'est-à-dire squat barre sur les épaules En parlant de squat, c'est indéniablement un très bon exercice Mais qui ne conviendra pas à tout le monde Ce serait une aberration de dire le contraire Et ce serait même dangereux de le prescrire systématiquement à tout le monde Je pense notamment aux personnes en présentant des pathologies articulaires Que ce soit au niveau des genoux, par exemple, ce qui est mon cas Mais également au niveau vertébral A ces personnes-là, je vous invite à remplacer le squat arrière Soit par du hack squat Et si vous n'avez pas de hack squat dans vos salles Vous n'avez qu'à l'effectuer au cadre guidé En veillant à bien avancer vos appuis, vos pieds, de sorte à ce qu'en fin de flexion Vos cuisses et vos mollets forment un angle de 90 degrés Et ceci aura pour incidence de limiter la flexion de genoux Et de maintenir une neutralité spinale Ce qui va vous permettre de pouvoir forcer Sans risque de blessure ou tout du moins Sans risque d'aggravation de votre pathologie Alors ce qui ne vous empêchera pas de quand même faire ces 3 reps A 85% de votre 1RM Une fois cette série long terminée Il est temps d'enchaîner avec la série légère à effectuer Avec une haute cadence d'exécution Et là, deux options vont s'offrir à vous Première option, vous décidez de la faire vos squats Dans ces cas-là, vous allez réduire la charge de travail de 50% Et vous allez effectuer vos 6 à 8 répétitions Encore une fois, avec une grande vitesse d'exécution Donc, pas d'amplitude complète Pas de verrouillage articulaire Et s'il vous plaît, pas de cul par terre Rappelez-vous que ce paramètre vitesse Est une composante essentielle Pour le développement de votre puissance Une fois ces 6 à 8 répétitions terminées La série combinée est terminée Et des séries comme celle-ci Nous en feront 4 au total Avec 3 minutes de repos entre chacune d'elles En deuxième option Vous allez avoir la possibilité de substituer Cette série légère et rapide au squat Par un mouvement pliométrique Alors je vais vous en proposer 2 Afin de varier les plaisirs Bien sûr, vous n'en choisirez qu'un seul En fin de chapitre, je vous donnerai également Ce qui, à mes yeux, représente la recommandation La plus importante pour optimiser ce travail pliométrique Allez, on est parti Donc, premier exercice Un très grand classique de la plio Il s'agit des box jump Qui, comme son nom l'indique Consiste à effectuer un saut sur une box Alors des box, vous en avez maintenant Un peu partout dans les salles Si vous n'en avez pas Vous pouvez utiliser des steps que vous aurez empilés Faites attention quand même à la stabilité Le cas échéant, utilisez un banc Ça fera parfaitement l'affaire Rien de bien compliqué Vous sautez sur la box de manière explosive Vous réatterrissez au sol A peine au contact avec le sol Vous réamorcez le saut En deuxième exercice Cette fois-ci, il ne nécessitera aucun matériel Donc vous pouvez très bien le faire chez vous Il s'agit de tuck jump Là, nous allons effectuer des sauts verticaux explosifs Avec cette volonté de monter les genoux le plus haut possible La seule recommandation que je puisse vous donner pour ce mouvement C'est de conserver un fort gainage Surtout dans la phase de saut Afin de ne pas vous balader un peu partout Quoi qu'il en soit Quel que soit l'exercice que vous choisissiez Une fois que vous avez fini vos 6 à 8 répétitions La série combinée avec la série lourde est terminée Et des séries comme ça Vous en ferez 4 au total Toujours avec 3 minutes minimum de repos entre chacune d'elles Alors qu'en est-il de cette recommandation primordiale Pour tirer un maximum de bénéfices de ce travail pliométrique Alors sans rentrer dans les détails de couplings De réflexes mutatiques Ou d'intervalles de temps Entre contractions excentriques et concentriques Gardez une chose en tête Vous devrez réduire au maximum La durée de contact de vos appuis avec le sol Je m'explique Lors du travail pliométrique en box jump par exemple Vous allez sauter sur la box Vous allez atterrir au sol A peine vos pieds au contact avec le sol Vous devrez être à même de réamorcer de manière explosive le saut Donc encore une fois Réduisez au maximum la durée de contact de vos appuis au sol Il est à noter que cette recommandation est également valable Pour le travail pliométrique engageant le haut du corps Notamment avec les pompes claquées Et voilà qui conclut cette vidéo séance jambes Dédiée au travail de la puissance Alors encore une fois N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire Si vous êtes intéressé pour que je vous fasse d'autres vidéos En vous présentant d'autres exercices pliométriques A effectuer en fonction des différentes disciplines sportives Et pourquoi pas par la suite Dériver doucement vers le travail fonctionnel au Térix Encore une fois vous avez l'espace commentaire pour vous exprimer Donc voilà je vous invite à aller sur mon site internet EnzoCoach.fr Si vous voulez bénéficier de coaching distance Que ce soit en termes de plan alimentaire Ou de plan entraînant personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte Prozis qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes Et ce en permanence avec le code qui s'affiche déjà présent Donc merci à eux et merci pour leur confiance Voilà cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas les amis Abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu Ca fait toujours plaisir Ce petit signe de soutien Quant à moi je souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements Que ce soit classique ou pliométrique Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Foukra Bye bye les amis Ciao salut Sous-titrage ST' 501